Bonjour. Je parle aujourd'hui au sujet de la signification du choix de la forme métrique dans les traductions européennes de l'énéide. Aujourd'hui, ainsi que jeudi prochain, je vais parler au sujet des traductions de l'énéide de Virgile, le poème qui a été appelé par T.S. Eliot « The Classic of All Europe » à juste titre. Même pendant la vie de Virgile, l'énéide était reconnue aussitôt comme cruciale et elle est restée le pivot du canon littéraire latin. Elle a fourni un paradigme pour la translatio imperie et studie, la transmission de l'Empire et du savoir, toujours en mouvement vers l'Occident jusqu'au bord ultérieur du continent d'Amérique du Nord, comme affirme Richard Waswell dans « The Founding Legend of Western Civilization, From Virgil to Vietnam ». Pendant longtemps, l'énéide a transmis les valeurs culturelles de Rome au reste du monde occidental. Cela suggère que la décision de traduire le poème a toujours une signification idéologique. Ma conférence est une partie d'un projet plus grand. Je vais prendre quelques minutes pour vous le décrire. Je suis en train de préparer un livre intitulé « Virgile traduit » qui sera, j'espère, une étude importante des traductions des bucoliques géorgiques et du lénéides de Virgile en langue européenne, y compris l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le grec, l'hélandais, l'islandais, le polonais, le portugais, le russe, l'ukrainien, l'espéranto et peut-être davantage encore à partir du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Dans mes recherches, je veux toujours chercher les éléments du texte latin qui sont portés au travers. Je pense au mot latin « traduquer » dont le mot français « traduire » est dérivé. J'ai l'intention de faire attention aux éléments qui sont perdus. J'essaie de trouver les objectifs de chaque traduction à la fois apparents et sous-jacents et de découvrir l'impact sur chaque traducteur du contexte économique, politique, littéraire et moral. À ce moment, je suis consciente des questions suivantes. 1. La relation entre les traductions de l'Enaïde et des traductions de l'Iliade et de l'Odyssée, souvent faite par les mêmes traducteurs. 2. L'identité nationale. La traduction des textes prestigieux, comme les poèmes de Virgile, a eu un rôle important dans la création d'une langue littéraire dans les langues européennes. 3. Les considérations économiques, surtout le rôle joué par le mécénat et les maisons de l'imprimerie, et plus tard, l'invention des séries, y compris « The Love Classical Library », « Les belles lettres » et « The Penguin Greek and Latin Classics ». 4. Certains traducteurs publient leurs traductions complètes de l'Enaïde et des boucoliques, tandis que d'autres choisissent des livres ou des poèmes individuels. Pourquoi ? Ce sera le sujet de ma communication jeudi prochain. 5. Équivalences et identifications. À quelle mesure les traducteurs font ou invitent des équivalences ou des identifications entre les personnages et les événements de Virgile et Leuton, et pourquoi ? 6. La question de la matière paratextuelle ou liminaire. Les traductions sont-elles annotées ? À quelle mesure ? Et pourquoi ? Ou pourquoi pas ? 7. La concurrence entre les traducteurs. Par exemple, le défi qui a eu pour conséquence la traduction de tous les dix poèmes de bucolique par Paul Valéry. 8. Le registre et la fidélité en forme et en matière. À propos, j'ai déjà publié une analyse au sujet des traducteurs qui regardent le texte latin comme quelque chose de tout à fait étranger, en examinant trois traductions modernes qui mettent délibérément en avant l'étrangeté du poème original. Celle de Briussov en russe, 1933. Celle de Klosovsky en français, 1964. Et celle d'Al en anglais, 2007. Et mon sujet aujourd'hui, le maître, s'inscrit également dans cette catégorie de registre et de la fidélité. Eh bien, quels sont les maîtres utilisés pour les traductions de l'énéide ? Il faut se rappeler que Virgile a utilisé l'hexamètre dactylique, qui était le maître des poèmes homériques en grec, sur lequel Virgile a modelé son poème. L'hexamètre dactylique, comme tous les maîtres à l'époque, fonctionne en mesurant les syllabes par leur longueur, leur durée, plus que par leur accentuation. Chacun des six pieds a la même valeur, soit étant un dactyl, long, court, court, soit une spandée, long, long. Un problème ou un défi majeur pour les traducteurs est que la plupart des langues européennes ne fonctionnent pas de la même façon. En revanche, nos maîtres donnent généralement l'importance à l'accentuation des mots. Nous ne pensons pas en termes de deux syllabes courtes ayant la même longueur d'une syllabe longue. Donc, le traducteur doit-il ou ne doit-il point chercher une forme qui reproduise l'hexamètre dactylique de Virgile? Je me propose d'indiquer la grande variété des stratégies utilisées dans les traductions écrites en écossais, en anglais, en français, en italien et en russe à travers les siècles. Lors d'une conférence d'une heure, je ne peux pas donner une image complète, bien sûr, mais je peux indiquer quelques-unes des questions les plus importantes. Depuis qu'on a commencé à traduire Virgile en vert pendant le 15e siècle en Italie, nous pouvons répertorier des variantes métriques. Si vous voulez bien jeter un oeil sur la liste sur la copie, couplets héroïques, verre blanc, non-rimé, décasyllabe, fortineuse, alexandrin français et russe, maître des balades, octosyllabe, le ruittin, octava rima, anapeste, hexamètre de toutes sortes, et plus encore. Et, au fil des siècles, les traducteurs, les critiques et les érudits ont exprimé des avis tranchés sur le sujet du maître le plus approprié. Il n'est pas surprenant que chaque traducteur croit que son choix de forme, le maître et la rime, fournit une équivalence proche à l'original, comme il affirme dans sa préface ou dans d'autres textes apologétiques et polémiques. Certains, parmi eux, privilège l'équivalence littérale qui se manifestent dans les divers essais de traduction en hexamètre. D'autres privilégient l'équivalence essentielle en affirmant que la mesure choisie est la plus authentique à l'esprit de l'original. Cependant, ce qui est beaucoup plus important que de cataloguer les différents maîtres est l'exploration de l'importance qui leur est attachée, particulièrement en fournissant une contextualisation plus large de leur résonance. Pour comprendre le choix de maître d'un traducteur, nous devons nous demander quels sont les paradigmes culturels qui sont invoqués. À mon avis, il y a au moins deux axes grâce auxquels le choix d'un maître de traduction peut être mesuré. L'axe passé, présent, et l'axe domestique, étranger. Il s'ensuit que les deux questions correspondantes qui m'occupent sont de savoir d'un côté si le maître choisi utilise l'idiome couramment en usage pour l'épopée ou bien s'il se propose d'offrir des résonances de l'antiquité. De l'autre, si un tel maître appartient à la langue vernaculaire propre au traducteur ou bien s'il est emprunté à une culture étrangère qui est présentée comme étant un modèle de sophistication. Mon projet est assez grand. Aujourd'hui, je vais discuter quelques traductions de l'énéide de la Renaissance en Italie, en France et en Grande-Bétagne et celles en Russie pendant le XVIIIe siècle et plus tard. Je commence avec l'Italie. Il n'est pas surprenant que Virgile a été traduit tôt et souvent en Italie. En fait, les traductions virgiliennes sont particulièrement importantes dans l'histoire de la littérature italienne grâce à leur contribution au développement de l'italien comme langue littéraire. Quel maître a été favorisé par les Italiens pour traduire l'examètre dactylique de Virgile? Une des premières traductions italiennes utilise comme maître la tête sa rima. Elle a été écrite en l'an 1430 avant l'ère de l'imprimerie et est attribuée à Tommaso Cambiatore. Le choix de maître indique assurément l'influence de Dante qui a utilisé la tête sa rima dans son poème vernaculaire La divine comédie. À mon avis, le traducteur a conçu son choix de maître comme un mariage de la tradition vernaculaire de l'épopée et de la prestigieuse tradition classique. Les premières traductions en vert et imprimées de l'Eneïde sont apparues dans les années 1530, parmi lesquelles les traductions de l'Eneïde 7 et 8 par Aldo Brando Ceretani. La traduction par Giovanni Paolo Vassio et la traduction du livre 4 par Niccolò Libernio. Celle de Vassio était en tête sa rima et il dit qu'il a suivi la vieille traduction de Cambiatore. Je crois que cela suffit pour expliquer le choix de maître. Mais celle de Ceretani et de Libernio était en vert blanc non-rimé. L'un des des syllabes italiens appelait le verso-cholto, c'est-à-dire vert libre ou vert relâché. c'est ce verso-cholto qui a persisté durant les quelques décennies suivantes. Puis, en 1560, on a changé à l'autor parlementaire. en français pour les traductions de l'énéide. La strophe est composée de vers de onze syllabes et elle a la forme abe, 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 cc. La première traduction de l'ensemble du poème en huitains était celle du même Aldo Brando Ceretani, dédié à Cosmo de Medici. Le même maître a été utilisé par Giovanni Andrea de L'Anguillara pour ses traductions de l'énéide un et deux publiées quatre ans plus tard et par plusieurs autres. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles les traducteurs de l'énéide ont préféré se mettre. Premièrement, c'était en raison de son utilisation par les poètes épiques antérieurs tels Bocas, Policien, Boyado et Larioste où la traduction vernaculaire accordait un prestige suffisant pour surmonter les scrupules des traducteurs quant à l'utilisation de la rime. Deuxièmement, c'était en raison de sa rime qui était considérée capable de compenser la légèreté du vers italien par rapport à l'examètre classique. Cependant, le poète Annibale Caro a résisté à cette tendance en reculant au versi Scholti pour sa traduction célèbre de l'énéide regardée encore aujourd'hui comme la regina, la reine des traductions italiennes. Il semble que Caro a été inspiré à expérimenter avec les versi Scholti presque comme un jeu ou une blague. Il utilise l'expression per scherzo comme une réponse à un autre traducteur de langue Lara après qu'il ait envoyé à Caro sa traduction dans l'énéide 1 et 2 en huitaine en 1564. La traduction de Caro terminée juste avant sa mort deux ans plus tard a été publiée en 1581 et a été republiée à plusieurs reprises. En fait, la prééminence de Caro semble avoir découragé les autres traducteurs pour la meilleure partie de deux siècles. Voyez un exemple sur la copie. C'est le début du livre 4. En latin, et regina grauiam dudam saucia cura vulnus alid venis et caicou carpitor igni. Multa viri virtus animo multus que recursat gentis honos. Hairent infixi pectre vultus web aqua nec placidam membris dat cura qui est Annibale Caro with apologies ma la regina damorose strale di punta il cor ne le buene eccesa d'occulto foco in tant tardes et s'is facce et de la matenea fras se volgendo. Ça suffit. Les différentes stratégies utilisées par les traducteurs italiens nous fournissent une bonne introduction aux types de problèmes. En Italie, on est évidemment d'accord que le vers dans syllabes se rapproche le plus de l'examètre dactylique latin. Pour les Italiens, la lutte est entre les traductions rimées et celles sans rime. Dans un contexte où la poésie au Moyen-Âge s'est appuyée sur la rime ou sur l'assonance, il est facile de comprendre l'aspiration des humanistes de la Renaissance de revenir à la simplicité de la poésie sans rime, la poésie des poètes classiques antiques. Comme a dit l'érudit Mikhail Gasparov dans son livre History of European Versification, selon les humanistes, la rime était une invention de goût bâbare et corrompue. Le pionnier en Italie semble avoir été Gian Giorgio Tricino qui, en 1515, a écrit une tragédie appelée sofonisba en indecasyllabe non-rimée et plus tard, il a écrit une épopée 30 ans plus tard dans le même maître. Comme nous l'avons vu, ce fut le maître préféré pour les nombreuses traductions de l'Enaïde publiée en Italie à partir de de 1530. Mais d'autre part, le huitain était la forme métrique choisie par d'autres traducteurs à la même époque. Il semble que les deux formes métriques aient un statut égal. Je reviens aux axes du passé présent et domestique étranger que j'ai proposées au début de mon exposé. Le traducteur italien de la Renaissance cherche la différenciation du passé proche en renonçant la rime de la poésie médiévale dans sa sélection de la indécis syllabe sans rime afin de rapprocher l'examètre classique sans rime du passé plus lointain. C'est assez compliqué. Ou il utilise la rime du huitain comme une compensation pour la légèreté perçue de la poésie italienne et comme une tentative d'alignement avec la tradition vernaculaire de l'épopée italienne établie par Bocas au quatorzième siècle et encore en développement dans les mains du tasse à la fin du seizième siècle. Donc, passé, présent, domestique, étranger. OK. Comme en Italie, en France, la traduction de Virgile a été une préoccupation constante de la Renaissance, comme le montre l'enquête d'Alice Hulubay. Il y a quelque chose bibliographique sur la copie. En effet, à travers le seizième siècle, la langue française a été enrichie par l'effort cumulé de ses traducteurs français, très en phase avec la théorie de la pléiade, le groupe intellectuel qui visait à améliorer le statut de la langue littéraire française, en partie à travers l'imitation et l'émulation de la littérature grecque et latine. Les premières traductions françaises en vert de l'énéide comprennent celles de Octroviens de Saint-Gélai en 1509, de Louis de Mazur en 1547 et de Joachim d'Oubelay en 1552. Il utilise tous les décasyllabes rimées. Vous avez sur la copie la version de Dubelay. Pardonnez-moi si je fais un H. chute. Mais s'appendant la ruine déjà blessée d'un riap souci nourrissent dans sa pensée ce qui la blesse et sonde dans ses veines l'aveugle feu des amoureuses peines menthe valeu menthe troienne gloire court et recourt en sa prompte en mémoire. Mais bientôt, l'Alexandrin, un maître de douze syllabes composé de deux hémistiches de six syllabes chacun, renverse le décal syllabe pour les traductions de Virgile. dans les mains de Pelletier en 1580 et les frères le chevalier d'agneau deux ans plus tard. Par exemple, il y avait de plus. Jusqu'à ce que le décal syllabe soit en grande partie relégué au genre comique à partir du XVIIe siècle. Pourquoi s'étant détourné deux décal syllabes vers l'Alexandrin? Il y avait la question de fidélité. Le décal syllabe semble avoir encouragé les traducteurs à croître. Comme la plupart des langues, le français a besoin de plus de syllabes que le latin. Dans l'examètre de Virgile, il y a une gamme de 13 à 17 syllabes, beaucoup plus que les dix syllabes de la décal syllabe. dont Dubélé rend les 705 vers latins du livre 4 en 1268 vers. C'est en partie à cause de sa méthode déclarée qui n'était pas de traduire mot pour mot, mais de compenser pour les effets de l'original par transposition, exquisition et ajout. Mais, même s'il avait été déterminé de rester plus fidèle au latin, il aurait inévitablement augmenté le nombre de vers. Le douze syllabes de l'Alexandrin offre un peu de plus de possibilités pour l'économie. Quel autre facteur aurait pu motiver le passage à l'Alexandrin? Il s'agit d'un maître trouvé dans les chansons du geste une poésie narrative sur les thèmes martiaux à partir du douzième siècle. Pendant le treizième siècle, nous trouvons l'Alexandrin plus souvent, mais au cours du quinzième, il disparaît. Au seizième siècle, il est ressuscité par les poètes de la Pléiade qui aspiraient à trouver un équivalent à l'examètre classique pour les poèmes narratifs. Pendant un certain temps, l'Alexandrin et le décasyllabe coexistait. Mais si je vous dis que l'Alexandrin a été appelé vers héroïque, tandis que le décasyllabe a été surnommé vers comme nous, vous pouvez deviner le sort de ce dernier. Donc, la commission de Pierre de Ronsard par le roi Charles IX pour composer son épopée patriotique la Franciade en décasyllabe a condamné le projet peut-être dès sa création, étant donné que d'autres poètes de la Pléiade avaient déjà adopté l'Alexandrin. Tous les deux maîtres étaient rimés à cette période. Donc, cela rend la question différente de celle de la coexistence des formes rimées et sans rimes présentes dans les traductions italiennes. Comme j'ai déjà évoqué, la question de la rime a provoqué un grand débat parmi les humanistes de la Renaissance. Pour certains, le v sans rime était le idéal comme le plus fidèle aux poètes grecs et latins. D'autre point, étant donné l'absence de maîtres quantitatifs dans les langues vernaculaires, la rime pourrait être considérée comme une sorte de compensation. C'est le point de vue articulée par Dubélé dans son traité de 1549, la défense et illustration de la langue française, livre 2, chapitre 7. Quant à la rime, je suis bien d'opinion qu'elle soit riche pour ce qu'elle nous est, ce qu'est la quantité au grec et latin. Et il n'y a aucun doute que la rime fonctionne mieux en français que dans la plupart des langues européennes, grâce à la prépondérance de l'accentuation sur la dernière syllabe des mots. Considérée comme le mot latin « facere » devient « fare » en italien et « faire » en français. Alors, comment les stratégies utilisées dans les traductions françaises de l'anéide correspondent-elles aux axes que j'ai proposés plus tôt? Les deux maîtres, la décasyllabe et l'alexandrin, déploient leur rime qui, comme nous venons de voir, peut être considérée comme constituant une sorte d'équivalent aux maîtres quantitatifs du grec et du latin. Et les deux maîtres ont de longues et prestigieuses lignées dans la poésie française. Cela dit, la tradition de la décasyllabe persiste plus ou moins sans interruption tandis que l'alexandrin avait disparu de l'usage au 15e siècle et a été relancé au 16e siècle par les poètes de la Pléiade. Ainsi, il était à la fois une nouveauté et un retour à quelque chose de plus ancien. On peut dire que l'alexandrin a approprié un élément de la culture foncée du passé comme véhicule de la culture étrangère, un véhicule qui pourrait renforcer la position de la culture littéraire française. Je viens maintenant à la question de la vague d'expérimentation métrique dans les premières traductions britanniques de l'Anéide qui cèdent la place à l'adoption du couplet héroïque dans le 17e siècle. L'histoire commence avec la traduction de l'évêque Gavin Douglas de l'Anéide en écossais écrite en 1513 et publiée 40 ans plus tard. C'est un couplet rimé de pentamètre iambique. Douglas suit évidemment dans les traces de Chaucer. qui était à l'origine de la mesure. Chaucer l'a modelé sur le décasyllabe français et l'endécasyllabe italien, mais sans les césures utilisées en français et en italien. en anglais, ce fut un maître longtemps associé avec le récit, en grande partie grâce à Chaucer qu'il a utilisé pour la légende des femmes vertueuses et les contes de Canterbury. La dette de Douglas à Chaucer est claire, en particulier dans les prologues des livres de ses traductions où il lu explicitement Chaucer. Il y avait aussi un modèle écossais contemporain, c'est-à-dire la chronique en vert intitulé The Wallace, une biographie du héros écossais du XIIIe siècle qui s'appelle William Wallace. The Wallace a été composé pendant les années 1470 et imprimé en 1507 lorsque la première imprimerie était mise en place à Edinburgh, ce qui en fait l'un des premiers livres a été imprimé en Écosse. Ce long poème panégyrique plus d'11 000 vers est le premier poème écossais survivant qui utilise le couplet décasyllabique. À mon avis, ce poème doit avoir influencé le choix de maître de Douglas sur l'axe domestique étranger Douglass préfère le domestique. En revanche, Henry Howard comte de Surrey a préféré les décasyllabes sans rimes des verts blancs pour sa traduction des livres 2 et 4, la première traduction en anglais, publiée en 1554-7. Notre familiarité avec les verts blancs en anglais ne doit pas cacher le fait qu'ils étaient inhabituels à l'époque. En effet, le premier rédacteur, John Day, s'excuse de ce choix de verts tout en le recommandant. The fourth book of Virgil, entreating of the love between Aeneas and Dido translated into English and drawn into a strange meter by Henry, late Earl of Surrey, worthy to be embraced. Il semble très probable que Surrey a trouvé ces décasyllabes sans rime en Italie où le maître était un phénomène nouveau comme nous venons de voir. En effet, on a suggéré que le mot « étrange » dans la description de son rédacteur signifie en fait « étranger » pas « étrange » mais « étranger » mais peut-être tous les deux. Si nous nous rappelons encore une fois que la poésie médiévale fait usage intensive de la rime, le fait que Surrey évite la rime semble être une décision consciente de moderniser. Une conséquence importante de cette décision est la possibilité d'être plus fidèle au texte latin. Il existe de nombreux exemples où Surrey a pu garder le même nombre de vers que Virgile en contraste avec Douglas qui double parfois le nombre de vers. Et voici sur la copie des exemples de Douglas et de Surrey. l'exemple de Douglas c'est la fin de la préface en rime royal et le début du livre 4. Je vais lire quelques vers du livre 4 par de la préface. « By this the queen threw heavy thoughts ensund in every vein nurses the green a wound smitten so deeper with the blind fire of love her troublet mind gan fra il reste remoof. Et la traduction de Surrey but now the wounded queen with heavy care throughout the veins she nourisheth the play surprised with blind flame and to her mind ganit grisard the prowess of the man and honor of his race whilst in her breast imprinted stack his words and pictures form et to her limbs care granteth quiet rest. but it seems that neither the heroics of Douglass nor the blue of Surrey have established a norm pour les traductions de l'épopée. Dans les années où les traductions de Douglass et de Surrey ont été publiées pour la première fois Thomas Fair travaillait sur sa traduction de l'anéide et après sa mort sa traduction a été complétée par son ami Thomas Twine et publiée en 1566. sont 13. Le fortine qu'il utilise est un maître iambique disposé en groupe de huit et six syllabes et il avait un faux pédigree anglais. Je fais un paradis mais le maître n'a pas le son très 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 bon à l'oreille anglaise mais à l'époque le fortine avait un faux pédigree anglais il a été déployé dans les hymnes communes et les balades folkloriques depuis le deuxième siècle. il semble donc raisonnable de penser que l'utilisation de ce maître a pour intention la domestication de l'énéide pour les lecteurs anglais. fortine était bien sûr utilisé pour une autre traduction notable du latin fait durant la même période la traduction célèbre de Golding des métamorphoses d'Ovid publiée en 1567 ainsi que pour les traductions des tragédies de Sénèque rassemblées pour publication en 1581 par Thomas Newton. Donc, à ce moment, nous avons trois maîtres possibles pour les traductions de l'épopée. Le pentamètre iambique rimé, les verts blancs sans rime et le fortine rimé. Mais, en outre, il était brièvement en vogue au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle d'essayer de trouver un équivalent anglais au système quantitatif de la prosodie grecque et latine. Les fondements théoriques ont été formulés en Italie où, c'est assez surprenant, une académie a été créée pour travailler sur les règles. Et, en Angleterre, les règles sont régimentées par Roger Asham dans son livre de 1570 intitulé The School Master. Les règles négligeaient entièrement la question de l'accentuation. Ce qui est pire, on exigeait les mêmes règles pour la longueur des syllabes de celles présentes en grec et latin. Par exemple, une voyelle suivie de deux consonnes est toujours longue. C'était fou. dans le cas de Virgile, plusieurs traducteurs anglais ont essayé d'utiliser l'examètre quantitatif. Pour vous donner un exemple, l'Irlandais Richard Stanihurst en 1582 a publié sa traduction des quatre premiers livres en English Heroical Verse. Mais il a abandonné le projet, je pense, grâce à sa difficulté. Je ne vais pas essayer de lire ces vers parce que c'est presque impossible de les prononcer. Puis, en 1604, Sir John Harrington a choisi le huitain pour sa version du livre VI. Il répéta la stratégie du comte de Sari dans la recherche d'un modèle continental. Dans ce cas particulier, il doit avoir été influencé par sa propre expérience dans l'utilisation de ce maître pour sa traduction de l'Orlando Furioso d'Arioste et par l'utilisation extensive du huitain par les traducteurs italiens de l'anéide au cours du XVIe siècle. Nous savons que Harrington a révisé sa traduction après avoir reçu quelques conseils métriques du roi James I qui lui a conseillé de souligner les deuxièmes et quatrièmes syllabes de chaque vers et puis il l'a abandonné. Harrington a dit dans son épître liminaire that sixth book of Aeneids which I found so hard and so harsh for our English verse that I never durst meddle with any more of it. En contraste avec cette prolifération de maître au XVIe siècle, le XVIIe voit le triomphe du couplet héroïque, peut-être dans un retour au modèle de Chaucer. C'est le maître utilisé par plusieurs traducteurs, George Sands en 1632 pour les deux versions de John Ogilvie publiées en 1649 et cinq ans plus tard et bien sûr pour la version célèbre de John Dryden qui date de 1680. 27. Je vais lire le John Dryden. But anxious cares already seized the queen. She fed within her veins a flame unseen. The hero's valour, acts and birth inspire her soul with love and fan the secret fire. His words, his looks imprinted in her heart improved the passion and increased the smart. Comment caractériser ces traductions anglaises de l'anéide du XVIe et XVIIe siècles ? Elles me semblent tomber dans trois groupes non-exclusifs. A. Les tentatives de faire revivre les caractéristiques de la poésie classique. Celles-ci sont le verre blanc de Surrey et les examètres quantitatifs de Stanleyhurst. B. L'importation de stratégies métriques essayées pour la première fois en Europe, en particulier en Italie, Surrey en Cours et le huitain de Harrington. C'est le déploiement d'un maître commode à la langue anglaise et qui avait une longue tradition anglaise, les Fourteeners de faire et Twine et le couple héroïque qui domine pendant le XVIIe siècle. Parmi ces trois groupes, on peut affirmer que C représente une décision d'intégrer l'énéide dans les contextes et les traditions culturelles familières, de la domestiquée à un certain degré. Par contre, A et B accordent le privilège à l'idéal de la fidélité, même au prix de devoir utiliser un maître qui convient moins à le public grâce au désir de maintenir le prestige de l'original. C'est-à-dire, si nous nous rappelons mes deux axes, A et B semblent préférer l'étranger au domestique, tandis que C apprécie plus le domestique que l'étranger. en outre, c'est plus compliqué, en outre, A aspire à recréer l'ancien, tandis que B imite les développements poétiques contemporains en Europe et C assimile l'activité de traduction dans le cadre plus vaste de la poésie anglaise. Ceci dit, il faut noter que les rythmes iambiques dominent ici dans presque tous les choix des traducteurs anglais, ce qui ne devrait pas être étonnant parce que les iambes conviennent à la langue anglaise qui est caractérisée par l'accentuation forte des mots. Enfin, je vais sauter au 18e siècle afin de consacrer quelques minutes aux attitudes changeantes à l'égard du maître dans les traductions russes de l'Anéide. Nous commençons à l'époque de Pierre le Grand. Quand il a imposé sa vision d'une Russie européenaisée, le latin est devenu indispensable chez l'élite et la connaissance de Virgile a été augmentée. L'héritage de Pierre le Grand a été maintenu par ses successeurs, y compris Catherine la Grande, qui était un mécin remarquable des actes. Pendant cette période, l'épopée est devenue la plus haute forme de réalisation artistique. Le grand penseur Mikhaïl Lomonosov a tenté vers la fin de sa vie un poème héroïque et monumentale intitulé Piotr Veliki, Pierre le Grand, sur le modèle de l'Anéide. Mais il l'a laissé inachevé. Il avait déjà inclus des traductions en verbe blanc de nombreux veurs des bucoliques et de l'Anéide dans son vaste Rhetorica, publié en 1747. Mais la première traduction complète des poèmes de Virgile a commencé assez tard, seulement en 1770, avec la publication des six premiers livres de l'Anéide par Vassily Petrov. Petrov a utilisé l'Alexandrin russe, vers iambique de douze syllabes avec rime. C'était juste un peu avant l'apparition de la première épopée russe en 1679, le Rossiada de Mikhail Kheraskov. Un poème énorme et prétendement fastidieux, je ne sais pas, mais ça on dit, en douze livres, qui est un traitement classicisant de la prise de Kazan deux siècles plus tôt par Ivan le Terrible. La traduction de l'Anéide entière de Petrov a été publiée à Saint-Pétersbourg en 1786. Sa publication a immédiatement suscité un débat, certains louant son exploit de ramener le poème latin dans le patrimoine russe, tandis que d'autres ont critiqué son style pédant et vilipendé son choix d'utiliser les Alexandrins plutôt que l'hexamètre dactylique. classique. Le choix de maître est resté une préoccupation centrale pour les traducteurs du XIXe siècle. Les Alexandrins ont été condamnés pour la monotonie tandis qu'ont valorisé l'hexamètre du latin original. La prochaine figure majeure de l'histoire de la traduction de l'Anéide en russe est Vasily Zhukovsky, fondateur du romantisme russe et un traducteur de grande envergure. Zhukovsky a publié cette traduction du livre II intitulé La Destruction de Troye est écrite en hexamètre en 1822. C'était le même choix de maître pour la traduction de l'Anéide entière par Shoshinovich, publié en série dans le périodique littéraire Sovramanique, ça veut dire contemporain, à partir de 1851. Plusieurs autres traductions en hexamètre sont parues pendant les dernières années du XIXe siècle avec une exception notable en 1878 qui était la traduction de Sosnecki en Anapest. L'hexamètre dactylique est resté le maître préféré pour les deux traductions du XXe siècle par Valéry Briousov et Sergei Ocheroff. Briousov était le fondateur du symbolisme Moos. Il a commencé à travailler sur sa traduction de l'Anéide en 1895 et il travaillait encore à Saint-Maur en 1984 après avoir recommencé à maintes reprises. Nous le savons parce que nous avons les notes de Briousov et il est possible de faire la comparaison entre sept versions différentes. Sa traduction a été publiée neuf ans après sa mort dans la série Bibliothèque Antiches de la Littérature Antique. Elle a été réimprimée en 2000 et est l'une des traductions classiques en Russie. Briousov travaillait à un moment où les poètes russes se détrônaient des formes classiques et classicisantes vers les essais formalistes. Donc, il me paraît important qu'il ait persisté avec le maître favorisé tout au long du siècle précédent quand il avait de divers modèles à sa disposition. Il est certes obsédé par la forme et pas seulement en termes de mesure mais aussi de l'ordre des mots qui est souvent étonnamment proche du latin et des effets sonores en particulier l'allitération. Mais, en dépit de sa fidélité formelle, la traduction de Briousov est difficile voire tortueuse à lire à cause de son engagement envers le boucvalisme, c'est-à-dire littéralisme. Pardon, pour ne pas avoir traduit l'anglais en français. Brène et gérot et poil spiobier et gétroï qu'au pierre et pribile vitale et roc en misgnane et l'avenir qui granné et qui bergou monogo pour soucher broussaie mais pour mourir en nid. Si l'oeil faisait vichni pour dniev en zlopamét l'utroi et l'unni. Mnogo pritom испытava et v'boiach préjde čo misnaval un gôrod et vlad ciborgov préenoss rôd откуда latinov et albi longi atsi et vedini vôz vichni rômi. L'autre traduction russa du 20e siècle est celle de l'érudie Sergei Osherov qui en 1971 a publié l'énéide entière dans la série très prestigieuse Bibliothèque Bibliothèque de la littérature mondiale. Cette série est généralement achetée en ensemble complet afin d'onamenter votre bureau. La traduction d'Osherov a eu un premier tirage de 300 000 qui a été bientôt augmenté. Comme Bibliothèque Orsherov utilise l'examètre dactylique mais d'une manière très différente à mon avis en réaction contre les caractéristiques du boucvalisme littéralisme de Bibliothèque Dans les mains d'Osherov le maître dactylique transporte le lecteur rapidement cependant il brise la syntaxe du latin en éléments plus gros en conséquence la traduction est moins fidèle de plus en temps de temps en temps il a modifié la langue pour la faire rentrer au maître Dans l'ensemble c'est une belle traduction qui a tendance à sacrifier la fidélité étroite au latin pour les raisons de rapidité et d'accessibilité Lorsque nous regardons en arrière l'expérience russe de la traduction de l'anéide nous voyons que le maître prédominant est certainement l'examètre dactylique du début du 19e siècle et au long du 20e siècle l'exception principale est la traduction en Alexandre russe au du pionnier Petrov à la fin du 18e siècle Je suis tentée de proposer que son choix est le résultat de la connexion accrue avec d'autres littératures européennes en général et peut-être l'exposition aux cultures françaises et anglaises en particulier Il faut se rappeler qu'avant que Pierre Le Grand ait établi sa fenêtre sur l'Europe le contact entre la Russie et l'Europe occidentale a été médiatisé et filtré principalement à travers la Pologne Par la suite la Russie avait un contact direct avec la France l'Allemagne l'Angleterre et les Pays-Bas Si j'ai raison Petrov cherchait à gagner du prestige culturel en impotant le maître je veux dire l'Alexandre utilisé par une autre culture contemporaine la culture française une culture qui avait déjà atteint un degré élevé de confiance en soi De plus nous savons que Petrov connaissait et aimait la traduction anglaise de Dryden en couplet héroïque En revanche les traducteurs suivants qui ont préféré les hexamètres dactyliques pensaient qu'ils faisaient un retour à la source classique avec plus d'authenticité sur les axes que j'ai proposés au départ celui de passé présent et celui du domestique étranger Petrov a privilégié l'étranger au-dessus du domestique tandis que les traducteurs suivants ont privilégié le domestique au-dessus de l'étranger En plus à mon avis Petrov imitait les cultures européennes contemporaines privilégiant le présent par rapport au passé Les traducteurs qui lui succèdent ont peut-être cru que leur propre patrimoine littéraire russe était devenu assez puissant pour qu'ils puissent essayer avec confiance de reproduire l'ancien texte plus directement dont ils ont favorisé le passé au-dessus du présent Ajoutons aussi un fait qui n'est pas haut de propos que l'hexamètre dactylique fonctionne assez bien en russe étant donné le grand nombre de mots à plusieurs syllabes dans la langue russe En conclusion j'espère que ces études de CAS ont offert un sens de la complexité du choix de maître pour les traducteurs de Virgile Je crois que mes axes proposés celui du passé présent et domestique étranger fonctionnent assez bien mais ce qui est déjà évident c'est qu'il y a une grande variété de raisons pour lesquelles un traducteur pourrait souhaiter reprendre le passé ou s'aligner avec le présent ou évoquer une culture étrangère ou se situer résolument dans sa tradition nationale L'interaction de ces éléments synchroniques et diachroniques est très compliquée A chaque tour nous devons être conscients de la façon dont chaque traducteur réagit à son contexte en termes littéraires cultuels politiques et idéologiques Seulement après avoir considéré tous ces éléments pouvons-nous commencer à évaluer l'importance du choix de la forme par le traducteur Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz